Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. J'espère que sur un plan technique, tout va bien pour tout le monde, par chez vous. En tout cas, n'hésitez pas à indiquer des choses dans le chat si jamais vous avez des difficultés. On essaiera de vous aider. Je suis Christine Daudelin, je suis chargée de mission patrimoine naturel au Parc du Morvan. Bienvenue dans ce webinaire qui est organisé à quatre parcs naturels régionaux, avec le massif des Beauges, la Chartreuse et le Vercors. On va vous partager ce soir une expérience qui a été menée en utilisant les données du LIDAR pour étudier les forêts matures. La première moitié de ce webinaire sera la présentation par Marc Fure de l'étude qui a été menée sur nos territoires par son équipe à l'INRAE. Et la deuxième moitié, ce sera un échange qui permettra à chacun de poser des questions et on tentera d'y répondre. Et qui sera animée par l'équipe des Beauges, Mathilde Pantalacci, Caroline Salomon et Mélanie Amio. Le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sous peu. Pour que ce soit plus facile pour tous, est-ce que vous pouvez vérifier que vous êtes bien identifié avec votre nom et avec votre structure ? Pour vos questions, vous pouvez utiliser le chat pendant toute la première partie. On relèvera un peu les questions du chat à la fin. Et puis, vous pourrez lever la main pour prendre la parole qu'on vous distribuera. Voilà. Donc, essayez au maximum de poser des questions courtes et puis de vulgariser au maximum votre propos, puisqu'on est une assemblée assez hétérogène avec des gens qui sont déjà très techniciens du sujet et d'autres qui vont le découvrir. Et puis, n'hésitez pas aussi à activer votre caméra quand vous prendrez la parole. Alors, voilà, juste un petit élément de contexte avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est issu de deux programmes qui portent sur les vieilles forêts ou forêts à haute valeur écologique. Et donc, nous, là, on va parler ce soir essentiellement de la composante maturité qui caractérise ces vieilles forêts. Pour ce qui est du programme Morvan, il s'agit d'un programme qui est financé par le Fédère Massif Central et la région Bourgogne-Franche-Comté et qui porte sur la connaissance et la préservation des forêts à haute valeur écologique du Morvan. Il y a trois volets. Un volet connaissance dans lequel a lieu cette action sur les forêts matures. Un volet stratégique qui se déclinera en un plan d'action pour la préservation des forêts à haute valeur écologique. Et un volet transfert et partage qui vise le porter à connaissance des résultats et le retour d'expérience, notamment à travers le webinaire qu'on organise ce soir. Et je vais donner la parole à Mathilde pour dire un mot du programme Alpin. Bonsoir à tous. Mathilde Cantalachi, du Parc du Massif des Vosges. Donc, effectivement, on a mené une démarche similaire à ce que vient de présenter Christine à l'échelle d'un collectif de parcs préalpins, du nord au sud, les Beauges, la Chartreuse, le Vercors, les Baronies provençales et le Verdon, sur un travail au travers d'un programme pour travailler à caractériser et définir les enjeux de trame fonctionnelle. Donc, nous, on a travaillé sur une déclinaison sur les zones pastorales et les forêts matures. Donc, c'est le sujet qui nous préoccupe ce soir pour mieux accompagner la résidence des milieux et des usages face au changement climatique. Et donc, pour ce volet forêt mature du proia préalpin, on a défini trois tâches de travail. Celles qu'on partage et où on converge avec le Morvan, c'est effectivement la caractérisation du degré de maturité pour aboutir à la cartographie des forêts matures. On s'est attardé sur une tâche 2 à faire le lien entre la maturité et les espèces, donc à la fois déclinée, à la brioflore, notamment au mousse, et puis à cinq espèces faunistiques. Et puis, la dernière tâche, ce sera notamment à l'issue de la livraison des cartes des forêts matures, de travailler à évaluer la fonctionnalité de cette crame par une étude de connectivité. Et la dernière phase de travail de ce proia, dans les mois à venir, ce sera vraiment de mettre en action, à partir des livrables du proia, de travailler avec les partenaires sur la défiéation d'un plan d'action pour la préservation de cette crame de forêt mature. Donc, on va donner la parole dès maintenant à Marc. Donc, si tu veux partager ton écran, Marc, pour pouvoir démarrer. Voilà, l'écran est partagé. C'est bon ? C'est bon. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marc Fure, je suis ingénieur chercheur au LESSEM. Le LESSEM, c'est le Laboratoire d'études des socios écosystèmes de montagne qui est rattaché au centre INRAE de Grenoble. Et donc, je vais vous parler ce soir de l'identification et la cartographie des forêts matures d'un territoire à partir d'images LIDAR, en appuyant mes propos sur ce qu'on vient de réaliser dans le PNR du Morvan et dans les PNR du massif des Bauches, de Chartreuse et du Bercors. Alors, je vais commencer par rappeler un petit peu ce que c'est qu'une forêt qu'on dit biologiquement mature. J'insiste bien sur le fait que c'est biologiquement mature. Ce n'est pas toujours le même sens que peut donner un forestier, par exemple, qui va rechercher, par exemple, lui, une forêt mature pour la production. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt silvicolément mature. Moi, je parle bien de la maturité biologique. Et la maturité biologique d'une forêt, on peut la définir à partir d'un ensemble d'attributs. Et les attributs les plus importants, c'est ceux que j'ai listés sur la droite. Donc, une forêt biologiquement mature se définit d'abord par le fait qu'elle est composée d'essences locales, c'est-à-dire d'essences qui sont à leur place dans les conditions de sol et de climat qu'on trouve sur le territoire. Deuxième attribut qui caractérise les forêts matures, c'est qu'on va trouver des arbres de toute taille et en particulier des arbres de très, très gros diamètre. C'est-à-dire des très, très gros arbres. J'insiste sur le très, très. Il ne suffit pas d'être très gros, il faut être très, très gros. C'est-à-dire atteindre des diamètres qu'ils peuvent faire, alors bien sûr selon les contextes, mais jusqu'à 80 cm, 90, 100 cm de diamètre et même au-delà. Troisième attribut d'une forêt mature, c'est d'avoir beaucoup de bois morts. D'avoir beaucoup de bois morts dans différentes configurations, à la fois du bois mort qui est encore debout et aussi des bois morts au sol et aussi du bois mort diversifié, c'est-à-dire qu'on est à peu près toutes les dimensions, y compris là aussi la présence de grosses pièces de bois mort et qu'on est aussi tous les stades de dégradation, de bois mort tout frais jusqu'à du bois mort déjà largement décomposé. Quatrième attribut, c'est un couvert relativement ouvert avec la présence de trouées d'ouverture dans le couvert forestier. Et cinquième attribut qui va servir à définir ces forêts matures, c'est d'avoir ce qu'on appelle des micro-habitats. Alors je reviendrai un petit peu là-dessus pour préciser ce que c'est qu'un micro-habitat, qui sont à la fois nombreux et diversifiés. Donc vous avez un schéma sur la gauche qui reprend un petit peu l'ensemble de ces attributs, ce qu'on s'attend à trouver dans une forêt biologiquement mature avec quelques très très gros arbres, sur pied et vivant, ou bien mort et aussi sur pied, et puis au sol, tout ça représenté sur le chèvre. Quelques photos pour fixer les idées. Donc voilà ce qu'on s'attend à trouver dans une forêt biologiquement mature. J'ai pris des exemples qui sont assez caractéristiques avec des grosses pièces de bois mort debout qui sont déjà colonisées par des champignons qui viennent se fixer sur le tronc. Sur la photo de gauche, on voit aussi une grosse pièce de bois mort au sol et puis on devine que les arbres autour sont aussi de dimensions intéressantes. Alors je reviens pour être un petit peu plus précis sur ce que sont les micro-habitats associés aux arbres, qu'on appelle aussi des dendro-micro-habitats. Alors on peut en faire une typologie, essayer de les regrouper par grands types. Ils sont schématisés sur le petit schéma que vous avez à droite et on va distinguer par exemple les micro-habitats que sont des cavités. On peut avoir des cavités de pied ou avoir des cavités de tronc. On a aussi tout ce qui est présence de bois mort et en particulier de grosses branches mortes dans le haut pied de l'arbre. On a tout ce qui est fente ou écorce qui est décollée. On a tout ce qui est liane ou épiphyte qui sont installées sur l'arbre. On a aussi tout ce qui est champignons saproxiliques qui sont fixés sur l'arbre, etc. Tous ces éléments sont des habitats qui sont utiles pour certaines espèces de faune ou de flore et qu'on appelle donc des dendro-micro-habitats puisqu'ils sont liés aux arbres. Et beaucoup d'études convergent pour montrer que plus les arbres sont gros, donc plus le diamètre des arbres est important, plus ils vont abriter un nombre important de dendro-micro-habitats et une diversité aussi, donc des micro-habitats différents. Donc plus ils sont gros, plus on rencontre une abondance et une diversité des dendro-micro-habitats importantes. C'est vrai chez les feuillus. L'exemple du chêne est sur le graphique de gauche. C'est vrai chez les résineux. L'exemple des PCA est sur le graphique qui est à droite. Et vous voyez qu'on a le nombre de dendro-micro-habitats qui est représenté en fonction du diamètre des arbres. Et au fur et à mesure que le diamètre augmente, on observe tant chez les arbres vivants en bleu que chez les arbres morts en vert un nombre de dendro-micro-habitats de plus en plus important. Il y a certes une très grande variabilité, mais c'est une tendance générale. Le deuxième point qu'on peut souligner, c'est que c'est vrai pour les feuillus comme pour les résineux. Mais par contre, les feuillus abritent en général beaucoup plus d'endro-micro-habitats que les résineux. Alors, ça, c'était tout ce qui était micro-habitats qui sont associés au bois vivant. Une part importante aussi de la faune et de la flore forestière, de la biodiversité forestière, dépend de tous les micro-habitats qui sont associés au bois mort. Quelques chiffres pour fixer les idées. On estime que 20... Excusez-moi, je suis un peu gêné par... Est-ce que vous voyez... Je m'interromps juste deux minutes. Est-ce que vous voyez aussi sur l'écran le bandeau avec les participants ? Non, c'est tout bon. On ne voit que ton écran, Marc. D'accord. Bon. Alors, j'essaie de le faire disparaître. Oui. Une part importante de la biodiversité... Excusez-moi, je vais être trop loin. Dépend aussi de tous les micro-habitats qui sont associés au bois mort. Quelques chiffres pour fixer les idées. On estime, grosso modo, que 20% de la faune forestière dépend du bois mort. Que 25% des coléoptères forestiers, donc les coléoptères, c'est un ordre d'insectes, passent une période ou l'autre de leur vie dans le bois mort. Et que parmi ces coléoptères forestiers, ceux qui se nourrissent exclusivement du bois mort, c'est-à-dire les coléoptères saproxyliques, 40% des espèces de coléoptères saproxylites sont aujourd'hui en danger. Et puis, ça a des répercussions sur la chaîne alimentaire, puisqu'on estime que les insectes du bois mort représentent, par exemple, 97% de la nourriture des piques en hiver. Donc, vous pourrez trouver en forêt ce genre de panneaux ou de pancartes qui sont assez rigolotes, dans lesquelles on montre que le bois mort, c'est une cantine, un café, un bar, une épicerie qui est particulièrement important pour un certain nombre de champignons et d'insectes, en particulier, qui en sont fortement dépendants. Et en plus, tous ces éléments de la biodiversité qui dépendent du bois mort n'ont pas tous le même régime. Vous avez ce qu'on appelle des xylophages primaires, c'est-à-dire des organismes qui sont capables de se nourrir et de décomposer du bois frais, donc du bois qui vient juste de mourir. Vous avez ensuite des xylophages secondaires, et ce ne sont pas les mêmes, des organismes qui sont capables de se nourrir des résidus de ce qu'ont laissé, en gros, les xylophages primaires, etc. Donc, vous avez toute une succession de communautés différentes au fur et à mesure que le bois se décompose. D'où l'importance d'avoir du bois mort dans différents stades de décomposition pour assurer une biodiversité élevée. Un petit retour maintenant sur comment placer la forêt mature dans le cycle de la forêt. J'ai mis un schéma qui est vraiment très schématique, qui est très grossier, qui va distinguer deux cycles. Sur la gauche, vous avez le sylvicole, qui est celui qui est classiquement utilisé pour produire du bois. Et puis, sur la droite, enfin, sur l'ensemble du schéma, vous avez le cycle biologique, qui est le cycle qui va se dérouler si on laisse la forêt faire toute seule, et donc passer par tous les stades d'une dynamique naturelle. Alors déjà, on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. Sur un cycle sylvicole, on est de l'ordre de 150 à 200 ans. Ça peut même des fois être beaucoup moins, mais c'est grosso modo, pour les essences venues, l'ordre de grandeur. Sur un cycle biologique, on est sur plutôt 500 à 700 ans. On peut même quelquefois atteindre le millénaire. Et puis surtout, le cycle sylvicole va principalement comprendre trois phases. La phase d'installation du peuplement, la phase de croissance, et puis, on pourrait presque dire deux. Et puis, à la fin de la phase de croissance, lorsque le peuplement est mature sylvicolement, on récolte les arbres et puis on réinitie le cycle. Alors que si on laisse la dynamique naturelle se faire, on va passer par un stade par un stade de vieillissement, où les arbres vont énormément grossir, puis un stade de sénescence, voire un stade d'écroulement. Et ces trois stades sont les stades qui sont caractéristiques des forêts matures. Donc, on peut associer ce terme de forêt mature à tout ce qui est stade tardif de la dynamique forestière. On peut aussi, lorsqu'on applique une sylviculture, c'est-à-dire des règles de gestion en forêt particulière, qu'on appelle une sylviculture de rétention, conserver des attributs de maturité dans des forêts qui sont gérées pour la production. L'exemple que je vous ai donné, par exemple, sur la photo de droite, où un très, très gros arbre, donc un très, très gros arbre, c'est un attribut caractéristique des forêts matures, est conservé et ne sera pas exploité. Donc, d'où le terme de rétention. On retient sur place un élément de maturité et malgré que la forêt soit gérée à des fins de production, on conserve des attributs de forêt mature. Là aussi, encore quelques mots pour bien fixer les idées. Attention à ne pas confondre ce qui est comme assez souvent le cas. On voit la maturité biologique d'un peuplement forestier avec l'ancienneté d'une forêt. La maturité biologique, celle que je viens de présenter, elle est caractérisée par la forêt qu'on a aujourd'hui sous les yeux, ce qu'on voit lorsqu'on regarde le peuplement forestier et la structure qu'on peut observer. L'ancienneté, ça ne se réfère pas à la forêt que j'ai aujourd'hui sous les yeux, mais ça se réfère à l'occupation du sol et à la continuité dans le temps de l'occupation du sol. Ça veut dire qu'on peut avoir une forêt qui est très jeune, qui est constituée de tout petits arbres. Si l'occupation du sol a toujours été forêt depuis une période de référence qui est le minimum forestier, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle, on considère qu'on a une forêt ancienne, même si elle n'est pas mature biologiquement. Pour caractériser des forêts anciennes, on est obligé de faire appel à des archives, et en particulier on s'appuie sur la carte d'état-major, qu'on compare à l'image qu'on a aujourd'hui par photo aérienne, qui est l'ortho-image, et puis on vérifie entre-temps qu'il n'y a pas eu des périodes de défrichement où le sol n'a pas été occupé par de la forêt. J'ai mis un exemple, par exemple, de vérification qui peut se faire sur des photos aériennes. Et puis, la diapositive d'après va plus aider à fixer les idées. Vous avez deux cas, une séquence temporelle au-dessus qui se déroule sur une forêt qui est dite récente, parce qu'au milieu du 19e siècle, c'était un pâturage. Puis, la forêt s'est installée très tôt après ce minimum forestier, donc on va dire milieu fin du 19e siècle. On est dans des conditions où les sols sont relativement fertiles, où les peuplements grandissent vite, et il est possible d'observer aujourd'hui une forêt très mature. Mais on est dans une forêt très mature biologiquement, bien que récente. Sur la séquence temporelle du bas, au milieu du 19e siècle, on avait déjà une forêt très mature. Elle est passée par une phase de dégradation, écroulement. Un nouveau peuplement s'est installé. Et puis, on a de nouveau aujourd'hui une forêt biologiquement très mature qui est, elle, installée sur une forêt ancienne. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser et de prendre en compte les forêts biologiquement matures ? Quelques preuves quand même pour dire que ce n'est pas juste qu'on a envie de le faire, mais qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui viennent montrer leur intérêt pour la biodiversité. Alors, j'en ai fait un petit peu une sélection pour faire ressortir quelques idées clés. Et chaque graphique, grosso modo, va refaire un petit peu ressortir quelques idées. Alors, on va commencer par le premier graphique, celui que vous avez sur la gauche de la diapositive. Il vous montre en ordonnée la richesse en espèces de champignons et en abscisse le diamètre des arbres. Alors, on observe que la richesse en espèces de champignons augmente avec le diamètre des arbres. Donc, plus le diamètre des arbres est important, plus il va abriter d'espèces de champignons. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quand même une très forte variabilité. Là aussi, c'est une tendance générale. En règle générale, vous trouverez plus une richesse spécifique plus élevée sur des très gros arbres que sur des arbres moins gros. Par contre, il y a quelques très gros arbres qui ont une richesse spécifique très faible. Donc, la condition est nécessaire. Elle n'est quand même pas suffisante. Mais la tendance est là. Deuxième graphique, il se rapporte plus au bois mort. Il est issu d'une étude qui a eu lieu à la fois en Suisse et en Suède. On a regardé la part que représente le bois mort dans l'ensemble du peuplement forestier, dans les forêts où le pic tridactyle est présent, c'est ce qui est représenté par les rectangles blancs, par rapport aux forêts où le pic tridactyle est absent, c'est ce dans les deux cas, que ce soit dans les forêts suisses ou dans les forêts suédoises, on remarque que le bois mort, donc la part qui représente dans l'ensemble du peuplement, est beaucoup plus importante là où le pic est présent que là où il est absent. Alors, encore quelques preuves. Cette fois, je passe sur les lucanes, donc graphique de gauche. Je ne suis plus sur le bois mort debout, comme j'étais pour le pic, mais je suis sur le volume de bois mort au sol et je m'intéresse là aussi à la richesse spécifique en lucane, alors dans deux conditions climatiques différentes, en climat chaud et en climat froid, et avec différents volumes de bois mort au sol, moins de 30 mètres cubes par hectare, entre 30 et 70 mètres cubes par hectare et plus de 70 mètres cubes par hectare. Et on voit bien que dans les deux conditions climatiques, le nombre d'espèces qu'on rencontre augmente avec le volume de bois mort et qu'on trouve le maximum d'espèces lorsqu'on trouve un volume de bois mort qui est déjà relativement important puisqu'il est supérieur à 70 mètres cubes par hectare. Enfin, une dernière notion qui sort des études scientifiques va correspondre à la notion de Seuil. Et là, c'est ce qui est illustré par les graphiques qui sont à droite. Les deux graphiques qui sont en haut représentent la richesse en espèces de champignons en fonction de deux attributs de maturité que sont le nombre d'arbres morts de boue par hectare ou le volume total de bois mort par hectare. Les deux graphiques du haut, c'est pour toutes les espèces confondues. Les deux graphiques du bas, ce sont pour les espèces qui sont classées sur des listes d'espèces en voie de disparition, donc des espèces en danger. Et c'est intéressant de voir que pour ces espèces en danger, il y a une notion de Seuil. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir du moment où on a un nombre d'arbres morts sur pied suffisant ou un volume total de bois mort au sol suffisant qu'on a réellement une richesse spécifique de ces espèces-là qui augmente. Si on se prend les deux graphiques du haut, on constate finalement qu'on a une augmentation régulière avec l'augmentation de chaque attribut. Par contre, pour les deux graphiques du bas, qui se rapportent aux espèces qui sont en danger, il faut atteindre ce Seuil qui est là aussi important, plus de 50 arbres morts par hectare ou un volume de bois mort supérieur à 50 mètres cubes par hectare pour avoir vraiment une richesse spécifique importante de ces espèces en danger. Et pour synthétiser tout ça, juste dire que la maturité biologique est importante pour la biodiversité forestière, mais attention, elle n'est pas importante pour tous les éléments de la biodiversité ou tous les groupes de biodiversité qu'on appelle des taxons. Et que tous les taxons ne réagissent pas de la même manière à cette maturité biologique. Ici, ce sont les résultats d'une analyse qui a été faite à l'échelle européenne. Donc, tous les petits points bleus que vous avez sur la carte de gauche sont les lieux provenants de toutes les études qui ont été compilées dans cette analyse-là. Et vous avez sur le graphique de droite, les taxons, donc les groupes de biodiversité pour lesquels vous avez un effet positif de la maturité biologique et aussi ceux pour lesquels vous avez un effet négatif de la maturité biologique. Alors, attention derrière les termes positif et négatif. Positif, ça veut dire une richesse spécifique, donc un nombre d'espèces plus important dans les forêts matures, effet négatif, ça veut dire un nombre d'espèces moins importants dans les forêts matures. Et donc, les taxons dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire les insectes associés aux bois morts, les champignons associés, enfin les champignons et en particulier ceux associés aux bois morts, les mousses et les lichens, pour tous ces groupes-là, on trouve un effet positif de la maturité biologique. Par contre, pour les plantes à fleurs, par exemple, on a une richesse spécifique qui est plus importante dans les forêts qui ne sont pas biologiquement matures et on peut parler d'effets négatifs de la maturité biologique. Donc, tous les groupes ne réagissent pas de la même manière et certains groupes sont particulièrement sensibles à cette maturité biologique. Alors, pourquoi chercher à identifier sur un territoire les forêts matures et à les cartographies ? Là aussi, un schéma pour se représenter les choses, l'idée, c'est d'essayer de construire un réseau écologique fonctionnel dans lequel tous ces espèces ou tous ces groupes d'espèces qui dépendent de la maturité biologique puissent circuler et survivre et qu'il y a aussi une possibilité de brassage, de mélange génétique entre les populations des différents compartiments de forêts matures. Donc, là, pour fixer les idées, sur la gauche, vous avez une trame ou un réseau écologique qui est jugé que fonctionnel parce que les espèces peuvent circuler d'une réserve à une autre réserve en passant par des éléments intermédiaires que sont des îlots de vieux bois ou îlots de sénescence ou îlots de vieillissement ou des arbres ou des groupes d'arbres qui ont été conservés et qui finalement vont jouer le rôle de relais entre les deux réserves. Et puis, sur le schéma de droite, vous n'avez pas suffisamment d'éléments de forêts matures qui ont été conservés et la trame n'est plus fonctionnelle, les espèces ne peuvent plus circuler. Alors, ça, ça se traduit déjà, par exemple, c'est ce qu'on appelle une trame de vieux bois avec différents composants. Et vous avez, par exemple, les instructions qui sont données par l'Office national des forêts en forêt doméniale et qui reprend l'ensemble de ces composants et qui essaye de fixer un objectif à atteindre pour la représentativité de chacun de ces composants dans les forêts doméniales. Donc, le premier composant, celui qui va faire de 10 à plus de 1 000 hectares, selon les cas, c'est ce qu'on appelle la réserve forestière, qui bénéficie d'un statut de protection très important. Et alors, aujourd'hui, il faudrait peut-être que je réactualise un tout petit peu mes chiffres, mais on doit être de l'ordre de 16 000, alors peut-être entre 16 et 20 000 hectares en forêt doméniale. Et entre ces réserves forestières, on a ce qu'on appelle des îlots de vieux bois. Alors, soit des îlots de sénescence, c'est-à-dire où on va laisser le cycle naturel, le cycle biologique se dérouler jusqu'à son terme, sans aucune intervention, soit des îlots de vieillissement, c'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin que le cycle silvicole. On va laisser les arbres grandir au-delà de leur diamètre d'exploitabilité optimale, sans forcément laisser l'ensemble du cycle biologique se réaliser. Et les directives sont d'avoir au moins un îlot de vieux bois par hectare. Et puis, pour assurer toujours la jonction entre ces réserves forestières et ces îlots de vieux bois, on a ce qu'on appelle des arbres bio, qui sont soit des arbres morts, soit des périssants, avec un certain nombre d'arbres aussi, là aussi, à laisser par hectare pour constituer cette trame. Donc, la trame de vieux bois, des réserves, des îlots, et puis des arbres ou des groupes d'arbres qui font le relais. Et donc, ce qu'on va chercher, nous, à s'intéresser, à faire, c'est d'avoir un état actuel, d'avoir un état des lieux sur un territoire de où on est, cette trame, pour savoir si elle est fonctionnelle, s'il faut la compléter, et dans ce cas, où est-ce qu'il faudrait chercher à la compléter. Je vais utiliser quelques termes qui risquent d'être un peu abscons, donc j'ai deux diapositives pour essayer de fixer les idées et rendre plus claire la suite. Sur le terrain, la forêt, elle est décrite par ce que moi, je vais appeler des variables qu'on mesure à l'intérieur de placettes. Les placettes, c'est des petites surfaces forestières, donc des petites zones qui sont bien délimitées en forêt, sur lesquelles on va prendre tout un tas de mesures sur les arbres, à la fois sur les arbres vivants et puis sur les arbres morts. Et nous, comme on va s'intéresser à la maturité biologique, on va en particulier prendre le diamètre à 1,30 mètre des très très gros arbres, le diamètre à 1,30 mètre des gros bois morts debout, et puis des diamètres et des longueurs et des états de décomposition sur les grosses pièces de bois mort au sol. Tout ça, c'est mesuré sur la placette, là, qui est schématisée par le rond vert sur la gauche de ma diapositive. Et puis, on va utiliser une grandeur qui est très souvent utilisée par les forestiers parce qu'elle est bien représentative de la biomasse présente sur une forêt et ce qu'on appelle la surface derrière. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de surface derrière, il y a un tout petit schéma en haut à droite de ma diapositive. Il faut imaginer que vous coupez un arbre à 1,30 mètre et que vous mesurez la surface de la section que vous venez de couper. La surface de cette section, c'est ce qu'on appelle la surface derrière d'un arbre. Et puis, si vous additionnez à l'hectare tous les arbres que vous avez coupés à 1,30 mètre, si vous additionnez leur surface derrière, vous avez la surface derrière, cette fois, du peuplement et qui est ramenée à l'hectare. Donc, nous, on va s'intéresser à la surface derrière des très gros arbres vivants, on va s'intéresser à la surface derrière des gros bois morts debout, on va s'intéresser au volume des grosses pièces de bois morts au sol et on va s'intéresser au nombre de stades de décomposition des grosses pièces de bois morts au sol. Tout ça étant les attributs de maturité biologique dont j'ai parlé au départ. Et avec ces attributs, on va caractériser la maturité de la forêt sur le terrain à l'aide d'un indice, qui est un indice additif, donc qui reprend chacun des attributs en le divisant par le maximum qui l'atteint dans le référentiel de terrain sur lequel on travaille. Donc, vous avez juste la formule qui est en bas, mais grosso modo, on calcule un indice de maturité compris entre 0 et 1 et qui est composé de l'ensemble des attributs de maturité forestière. Voilà pour caractériser la forêt sur le terrain. Ensuite, on va s'intéresser à la forêt vue de l'avion. Alors, cette fois, on aurait pu utiliser le terme variable, mais pour ne pas mélanger, on va dire qu'on l'a décrit par des métriques. Et ces métriques, elles proviennent d'un nuage de points en trois dimensions qui est issu de la technique du LIDAR. Et en particulier ici, du LIDAR aérien, puisque tout va se passer à partir d'un LIDAR qui est embarqué dans un avion. Donc, l'avion va survoler une forêt. Mais l'émetteur, le LIDAR, c'est un faisceau laser qui est émis par un émetteur en direction de la forêt. Ce faisceau va rencontrer un certain nombre d'obstacles et à partir du temps, il va être réfléchi par ces obstacles, excusez-moi, et selon le temps que met le signal pour revenir à l'avion, on en déduit la distance entre l'avion et l'obstacle qu'a rencontré le faisceau. Et donc, comme on a aussi, comme l'avion en même temps photographie le plan, on va dire, on a un nuage de points en trois dimensions qui est représenté ici sur ce petit schéma, qui fait qu'on a accès à la structure 3D du peuplement forestier. Alors, à partir de ce nuage de points, on peut faire un certain nombre de calculs. On peut d'abord s'intéresser aux points, à tous les points du nuage qui sont représentés ici, par exemple, sur ce graphique en couleurs-là, les couleurs étant liées à la hauteur du point sur le nuage. On peut aussi appliquer un certain nombre d'algorithmes, par exemple, en décidant d'affecter à une certaine zone la hauteur du point le plus haut qui est rencontré sur le nuage. Et puis, on a ce qu'on appelle des algorithmes encore plus compliqués qui, à partir de la distribution des points dans les trois dimensions, vont essayer de détecter des arbres avec un certain nombre de lois en disant, par exemple, que les points le plus haut, ce sont des sommets d'arbres. Et après, en fonction de la forme du nuage, on peut ou pas arriver à délimiter des arbres dans ce nuage. Donc, tout ça, ça va être traduit sous forme de métriques qui sont calculées sur le nuage de points. Et la démarche méthodologique qu'on utilise, c'est d'essayer, par la modélisation, de prédire les variables qu'on mesure sur le terrain à partir des métriques qu'on a calculées sur le nuage de points LIDAR. Donc, d'avoir, par exemple, l'indice de maturité, la variable dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une fonction d'un ensemble de métriques qu'on a calculées à partir du nuage, des données qu'on a obtenues à partir de LIDAR. Donc, la première étape, c'est d'avoir un référentiel de terrain suffisant pour caractériser sur le terrain, donc calculer notre indice de maturité. Donc, je vous ai mis les référentiels de terrain qu'on avait utilisés sur la photo de gauche à l'intérieur du Morvan, où on doit être à 200, moi, j'arrive pas à dire parce que j'ai le bord, mais 257 placettes de terrain qui ont été utilisées, soit mises en place récemment par les équipes du PNR, soit l'ONF nous a aussi fourni des placettes qu'ils avaient mis en œuvre dans le cadre de l'application d'un protocole qui s'appelle le PSDRF dans un certain nombre de réserves. Donc, on a mutualisé l'ensemble de ces données pour avoir une base de données de terrain de 257 placettes. Et puis, pour les PNR des Alpes-Nord, on a eu 280 placettes en provenance du PNR des Bauches, 55 de la Chartreuse, 176 du Bercors. Et quand on était dans les mêmes types de peuplement, c'est-à-dire la haitresse apinière de montagne, que dans une région voisine sur laquelle on a aussi fait des études qui s'appellent le budget, on a mutualisé le renforcé de terrain avec celui du budget parce que plus on a de placettes représentatives d'un type de peuplement, plus des modèles qu'on a construits, a priori, plus leur qualité sera meilleure. Alors, deuxième étape, c'est de sélectionner les métriques LIDAR, donc si possible traduisant la maturité, et qu'on va proposer au modèle pour construire notre prédiction. Donc là, il faut faire un certain nombre d'hypothèses et ces hypothèses, elles sont liées à ce qu'on connaît sur la structure des forêts matures. Donc, la première hypothèse qu'on a faite, c'est de dire les plus gros arbres, puisque les forêts matures sont riches en très, très gros arbres, qui sont a priori aussi les plus hauts. Ce n'est pas toujours vrai, mais ça marche quand même dans pas mal de cas. Et dans ces cas-là, on a calculé tout un tas de métriques, je ne vais pas vous rentrer dans les détails parce que là, ça devient très technique, qui sont relatives à la hauteur maximale des points ou des arbres détectés à partir du nuage de points LIDAR. Par exemple, si vous avez la métrique tri-sub-30 density, c'est la densité à l'hectare des arbres de plus de 30 mètres de haut qui ont été repérés sur le nuage de points. Deuxième hypothèse qu'on fait, c'est que les arbres les plus gros ont aussi les couronnes ou les houppiers les plus développés. Et donc là, on a des métriques, tri-min-chrone-surface, c'est la surface moyenne d'un houppier d'arbres détectés, donc qui traduisent ces hypothèses-là. Troisième hypothèse qu'on a, c'est que si on a des diamètres hétérogènes, on a peut-être aussi des hauteurs hétérogènes, donc une stratification verticale plus importante de la forêt. Et donc, on va introduire des métriques qui traduisent l'hétérogénéité des hauteurs des points ou des arbres détectés à l'intérieur des nuages. Et puis, on a aussi l'hypothèse du couvert qui est plus ouvert, avec des métriques qui traduisent cette ouverture du couvert. Et puis, la présence de bois mort imbondant avec des métriques LIDAR qui sont liées à l'intensité des signaux qui sont reçus, puisque plus le couvert, enfin, plus le couvert est hétérogène, plus la composition de ce que va traverser le faisceau laser est hétérogène, plus a priori l'intensité des signaux retours est hétérogène elle aussi. Donc voilà, deuxième étape, c'est un travail sur qu'est-ce qu'on connaît qui pourrait répondre à la maturité forestière. Et maintenant, on construit les modèles et voilà les modèles qu'on a obtenus. Alors ici, j'ai mis des modèles qu'on a obtenus dans le PNR du Morvan pour relier ces attributs de maturité relevés sur le terrain au métrique LIDAR. Donc, chaque graphique se lit de la même manière. Donc, vous avez quatre graphiques. En haut à gauche pour l'indice de maturité, en haut à droite pour la surface terre des très, très gros bois, en bas à gauche pour la surface terre des bois morts du bout, et en bas à droite pour le volume de bois morts au sol. À chaque fois, vous avez la valeur observée sur le terrain par les variables, la valeur observée, et en axe des ordonnées, vous avez la valeur qui est prédite par le modèle. Alors, sur ces modèles, la première chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a une maturité qui n'est pas une maturité absolue, mais qui est une maturité relative au territoire étudié. Ça, c'est lié, même pas au modèle, c'est lié à la manière dont on calcule notre indice de maturité. À chaque fois, on se réfère au maximum qui est obtenu dans le jeu de données du territoire. Donc, on a bien une maturité relative au territoire. La deuxième chose qu'on peut remarquer en regardant ces graphiques, c'est que, parce que c'est les mêmes choses si on prend chaque attribut séparément. Donc, on va uniquement regarder celui en haut à gauche qui est celui de l'indice de maturité. On voit qu'on a une surestimation de la maturité des placettes les moins matures. Si les estimations étaient parfaites, on aurait à chaque fois tous nos points qui seraient alignés sur la droite Y égale X. Or, on voit bien que dans les forêts les moins matures, on est au-dessus de cette droite, donc on a tendance à légèrement surestimer cette maturité. Deuxième chose qu'on voit, c'est à l'opposé, tout ce qui est représenté en rouge, c'est que les placettes les moins matures, leur maturité a tendance, elle, à être sous-estimée par le modèle. En particulier, on a sur le terrain quelquefois des indices de maturité qui vont atteindre 0,5, 0,6, même dans certains jeux de données, aller jusqu'à 0,7 et 0,8. Et notre modèle, il plafonne. Il arrive rarement à prédire des indices de maturité supérieurs à 0,4 ou 0,5. Donc ça, ce sont deux biais du modèle. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que la hiérarchie entre les placettes est conservée. C'est-à-dire que même s'il y a un biais, les placettes les plus matures sont bien individualisées par rapport aux placettes les moins matures. Et que si on s'intéresse à ces deux extrémités du gradient, pour repérer les hotspots de maturité ou au contraire les lieux les moins matures, là, notre modèle, pour ça, est fiable. C'est-à-dire que les îlots les plus ou les moins matures sont bien présents. Alors, une fois qu'on a construit ces modèles, en étant conscient des biais et de ses limites, on peut établir des cartes. Et je vous ai mis là les cartes qu'on a obtenues avec l'exemple du massif des Beauges ou l'exemple du PNR du Morvan. Et plus la couleur rouge est intense, plus la forêt est mature sur ces deux cartes-là. Donc, on peut avoir des cartes à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et puis, on peut zoomer. Selon les territoires, on a fait une résolution de 35 ou de 60 mètres. Mais vous voyez que sur une zone qui est beaucoup plus petite, donc là, c'est la forêt de Vermeaux dans le Morvan, on obtient une précision relativement importante. C'est une forêt qui est assez hétérogène, caractérisée par la présence dans cette forêt de zones très matures. Et elle ressort bien sur notre carte de prédiction. Une étape après qui est très importante, c'est de contrôler les cartes. Et ça, pour contrôler les cartes, on a grosso modo deux méthodes. La première, c'est d'interroger tous les experts sur le terrain pour leur demander leur avis et d'avoir leur retour sur est-ce que les zones qui sont prédites très matures vous semblent très matures ou pas. C'est la même chose pour les zones peu matures. Et puis aussi, on s'appuie sur un échantillonnage statistique, c'est-à-dire qu'on va faire des placettes de contrôle qui vont aller vérifier qu'effectivement, l'indice de maturité qui est prédit est proche de celui qu'on mesure sur le terrain. Donc là, je vous présente ce qu'on a obtenu pour le parc naturel régional de Chartreuse. La carte se rapporte au parc naturel régional de Chartreuse. Le jeu de placettes, lui, c'est sur l'ensemble des PNR des Gauges où on a fait 69 placettes de contrôle, 28 dans des forêts peu matures, 41 dans des forêts matures, ce qui se traduit par un imat qui était prédit par le modèle, donc un indice de maturité, pardon, qui était prédit par le modèle qui était compris entre 0 et 0,5 dans les forêts peu matures et qui était compris entre 0,15 et 0,4 dans les forêts matures. Et sur le terrain, donc sur l'ensemble des zones dans lesquelles on a fait les placettes de contrôle, on constate que 80 % des placettes qui ont été prédites matures ont une maturité terrain supérieure ou égale à, enfin, un indice de maturité qui est supérieur à 0,3. Donc, ça nous semble à peu près le bon compromis dire que nos modèles sont capables d'identifier avec une précision donc de l'ordre de 80 % l'ensemble des, enfin, les zones de terrain avec un indice de maturité de valeur moyenne supérieure ou égale à 0,3. Alors, on se rencontre, sur la carte que vous avez là, vous avez trois figurés, des figurés en rouge, des figurés en vert et des figurés en jaune. Les figurés en vert sont ceux sur lesquels les dires d'experts venaient corroborer les résultats du modèle et donc où ils estimaient que la maturité était bien prédite. Les figurés en jaune étaient figurés sur lesquels les dires d'experts signalaient que la maturité est a priori surestimée, en particulier parce que les forêts étaient régulièrement exploitées ou bien accessibles. Alors ça, il faut un petit peu se méfier parce que l'indice de maturité ne présage pas d'exploitation ou d'accessibilité. On peut, dans des zones très très riches, dans des peuplements très capitalisés, avoir enlevé une partie importante des très gros bois lors d'une opération d'exploitation raisante, mais s'il en reste et s'il en reste un nombre suffisant, la manière dont on calcule l'indice de maturité fera ressortir la forêt comme mature et c'est normal, c'est lié à la méthode de calcul. Par contre, en rouge, c'est là où notre modèle pêche, c'est toutes les zones sur lesquelles on a très certainement sous-estimé la maturité, en particulier parce que ce sont des zones où les contraintes de sol, les contraintes de climat, on va dire les contraintes stationnelles, font que les peuplements ne peuvent pas atteindre de grandes dimensions et que donc notre manière de caractériser la maturité, l'indice de maturité qu'on utilise actuellement ne traduit pas ou ne s'applique pas, n'est pas opportune pour caractériser la maturité de ce type de peuplement. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Nos modèles et nos prédictions sont bonnes dans les peuplements qui ne sont pas contraints par des contraintes écologiques de sol ou de climat. Par contre, pour l'instant, elles sont peu fiables lorsqu'on a des contraintes trop importantes à la croissance des arbres. Et donc, dans ces cas-là, les peuplements sont très certainement matures mais ressortent sur nos cartes comme des peuplements non-matures. Donc la maturité est sous-estimée. Et la dernière étape, celle dont parlait un tout petit peu Mathilde à la fin de son introduction, c'est d'utiliser ces cartes de forêt mature pour faire des études de connectivité. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait dans les territoires dont on parle, mais ça revient à finalement évaluer la contribution de chaque îlot ou chaque zone de forêt mature qu'on a identifiée à une connectivité globale des forêts matures sur un territoire donné. Les cartes que je vous donne, ce sont celles qu'on a réalisées pour le budget avec des zones qui ressortent en rouge, donc qui sont très importantes pour la connectivité et puis des zones qui ressortent en bleu qui sont beaucoup moins importantes pour la connectivité. Tout dépend de l'échelle. Connectivité à l'échelle de l'ensemble du territoire ne veut pas forcément dire connectivité à l'échelle très locale du petit massif forestier. Et donc, ça permet d'identifier les zones qu'il est très important de conserver parce que primordial pour la connectivité et puis là aussi où il est important d'en mettre ou de conserver des nouvelles zones de maturité forestière pour rétablir une connectivité plus importante à l'échelle de l'ensemble du territoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir pas été trop trop long. J'ai dû mettre à peu près les 45 minutes qui m'étaient imparties et puis ce sera un plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup Marc. Alors, je vais prendre la parole pour te faire part des quelques questions qui ont été posées sur le chat. On va commencer avec les questions dans l'ordre de leur apparition dans le chat. Il y avait une première précision qui t'a été demandée de Vincent Auger du Parc national de la Vanoise pour une interrogation par rapport au fait que dans les forêts matures qui sont issues d'une forêt récente, est-ce qu'il ne manquerait pas finalement des vieux du bois mort, pardon, mais des très vieux bois mort qui seraient décomposés ? Est-ce qu'il n'y a pas une strate manquante dans les bois mort ? Alors, je vais avoir deux éléments pour répondre à cette question-là. Le premier élément, c'est qu'effectivement, des forêts qui réunissent tous les attributs de maturité dans des forêts récentes, elles sont rares. parce qu'il faut que ce soit des forêts récentes les plus anciennes possibles, c'est-à-dire que la colonisation forestière est démarrée juste après le... au milieu du 19e siècle, sinon le temps écoulé n'a pas été assez long pour reconstituer une forêt biologiquement mature. Il faut aussi que ce soit dans des conditions stationnelles qui permettent au peuplement de s'être développées rapidement et donc aux arbres d'avoir grandi vite et à certains arbres d'avoir commencé... à certains arbres, gros arbres de commencer à dépérir et à... et à... et à tomber. Alors, donc, finalement, la conjonction mature et récent est limitée à certaines zones. Et après, oui, bien sûr, d'accord avec toi, Vincent, on n'est certainement pas au maximum de maturité dans ces forêts récentes et en particulier, il y a certainement certains attributs qui ne sont pas suffisamment développés et peut-être se lier au bois mort, en particulier du bois mort, des grosses pièces de bois mort dans des stades de décomposition très différents. par contre, on raisonne en relatif sur un territoire. Donc, ça... disons que l'extrémité du gradient ne représentera pas du tout une maturité absolue qu'on peut atteindre. L'intérêt de l'approche qui raisonne en relatif n'empêche pas qu'on aura quand même les zones les plus matures par rapport à celles les moins matures. OK. Merci beaucoup pour cette bonne explication. Et puis, la question suivante est posée par Olivier Zafia du PNR de Nouvelle-Vache en Nouvelle-Vache. Et donc, l'idée... Il y a une question par rapport à un graphique que tu as présenté sur la richesse spécifique selon le bois mort avec les espèces protégées notamment. Et c'était la diapo où il y avait aussi les coléoptères s'approchent sur la gauche qui augmentent avec la quantité de bois mort. Et la question c'était si c'était des données qui se rapportent aux bois mort sur pied ou au sol ou les deux. Alors, la question, c'est les... Enfin, la réponse, c'est les deux. Je peux éventuellement remettre le graphique. sur le graphique sur le graphique de gauche, c'est le nombre d'arbres morts debout, le dead trees, nombre par hectare. Et sur le graphique de droite, c'est le volume de bois mort au sol. Ok, donc là, c'est plus une précision, merci. Ensuite, il y avait une question de David Guérino. là, je pars exclusivement sur les questions. On verra si on a le temps pour des précisions qui ont été apportées, notamment sur l'actualisation des chiffres apportés par l'ONF sur les forêts en libre évolution. on va se concentrer pour déjà essayer de balayer toutes les questions. Donc, cette question-là, c'était sur les parcelles privées qui abritent des forêts matures. Donc, cette carte de forêt mature, est-ce qu'elle concerne les parcelles privées qui sont identifiées ? La carte des forêts matures, elle concerne tous les types de peuplement qu'on observe sur un territoire puisqu'en fait, on l'a on l'adresse à partir de la campagne d'images LIDA, mais elle ne fait pas, elle concerne la forêt publique ou la forêt privée. Après, elle est indépendante du parcellaire, en fait. Elle court l'ensemble du couvert forestier. Alors, pas forcément l'ensemble parce qu'en fait, on applique nos modèles que dans les types de peuplement qui sont bien représentés dans le référentiel de terrain. Je prends l'exemple du Morvan. On avait un référentiel de terrain qui était composé de des feuillus, des feuillus, voire de quelques placettes mixtes, mais on n'avait aucune placette de référence de terrain dans les peuplements résineux. Donc, notre carte de maturité ne s'applique qu'au peuplement feuillus. Ok, merci. Question suivante, c'était pour Dominique Chaville, Pénère du Gardon, pour peut-être repréciser les méthodes possibles pour passer de l'étape 5 à l'étape 6 dans ce que tu nous as présenté un petit peu sur l'étude des connectivités notamment. Oui, alors là, je vais peut-être essayer de faire ressortir les grandes lignes, mais ce n'est plus moi qui suis spécialiste sur cette partie-là, c'est un autre collègue. Les méthodes s'appuient sur ce qu'on appelle la théorie des graphes paysagers qui, grosso modo, vont identifier l'ensemble des éléments qu'on recherche, par exemple, là ici, les îlots de forêt mature. vont caractériser ce qu'il y a entre ces îlots, ce qu'on appelle la matrice paysagère qui est au milieu et qui vont donc en fonction des exigences écologiques d'un certain nombre d'espèces ou de groupes d'espèces, traduire la perméabilité de cette matrice entre les deux îlots et calculer, je ne sais pas, je ne peux pas moi-même donner les décisions détails, mais une connectivité de l'ensemble de tous ces îlots à l'échelle du territoire. Et après, l'idée, c'est de simuler le fait qu'on enlève un îlot ou le fait qu'on en rajoute un et selon l'endroit où on en rajoute un, comment évolue ce score de connectivité sur l'ensemble du territoire. D'accord, merci, merci Marc. pour dire que mon explication, je suis conscient qu'elle n'est pas très satisfaisante. Le mieux, Dominique, si tu veux, ce serait de contacter Laurent Berges à ce sujet qui donnera une explication beaucoup plus structurée que la mienne. Ok, alors j'ai une autre question qui peut-être peut être répondue en complément avec des collègues des PNR et par cas si tu as aussi des réponses, j'imagine. C'est Gaëtan Hayage du PNR SB qui se pose la question de savoir les moyens financiers ou contractuels ou autres identifiés par les PNR pour protéger les zones de forêt maturées importantes dans les connexions écologiques selon les modèles utilisés et l'équipe des connexions de collectivité. Du coup, effectivement, pour parler déjà par débauche, donc quoi qu'il en soit, c'est un… tu précises vraiment les moyens financiers et contractuels. Je voulais juste revenir sur le cran d'avant. Ce sera bien l'émergence des actions avec les acteurs du territoire qu'on souhaite à l'issue de ce POIA. Donc, c'est vraiment de partager les livrables et de faire émerger des actions collectives volontaires si on peut. Et effectivement, aujourd'hui, en termes de moyens financiers ou contractuels, il y aura plusieurs effectivement éléments. Contractuels, alors moi, je pense notamment à Natura 2000 qui peuvent venir effectivement comme un dispositif en appui à la mise en place de réseaux comme ça de bois sénescent, notamment sur tous les contractuels. après, je sais qu'il y a probablement assez peu de dispositifs, notamment de compensation auprès des propriétaires, à moins que des collègues des parcs qui aient d'autres prises vraiment contractuelles. Et après, sur le foncier, je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses à imaginer effectivement en fonction des volontés locales, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore esquissé tout le panel et le travail avec les acteurs, donc c'est un tout petit peu tôt pour nous pour répondre. Je ne sais pas si les collègues des parcs ont des expériences à partager. Je peux compléter peut-être aussi un peu la réponse qui va dans le même sens que toi, Mathilde, pour le parc du Morvan. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une deuxième phase un peu du projet et s'approprier ces résultats-là pour pouvoir proposer des stratégies d'action avec nos partenaires sur le territoire. Donc, partager la connaissance et puis réfléchir collectivement à la façon dont on peut agir sur le territoire en mobilisant un maximum de moyens à notre disposition, que ce soit par le biais de la charte forestière de territoire, par le biais de l'animation des sites Natura 2000 ou par d'autres démarches qui peuvent être menées par d'autres partenaires en termes de maîtrise foncière notamment, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui veulent réagir ou on passe à la question suivante. Alors, on a bien noté les mains qui se lèvent. Si ça vous convient, on les prendra juste après les questions du chat. Oui, alors là, il y a une question un peu plus précise sur les valeurs de l'IMAT, l'indice de maturité. Donc, en fait, la question porte sur la placette de plus fort IMAT, donc c'était 0,57. Quelles étaient les valeurs des attributs de maturité ? Est-ce qu'on peut avoir une idée précise des valeurs des attributs lorsqu'on a une valeur 1 de l'IMAT, par exemple ? Alors, ça va se référer à, toujours pareil, c'est une maturité relative, donc ça va se référer à chaque territoire. Deux têtes, comme ça, pour les PNR préalpins, on va dire que on avait, pour les fortes valeurs d'IMAT, je ne sais pas si c'est exactement pour celle qui est là, mais pour les fortes valeurs d'IMAT, qui d'ailleurs allaient plus loin que ce que j'ai montré là pour le Morvan, on pouvait avoir localement des volumes de bois mort à l'hectare qui dépassaient 100 m3, on pouvait avoir 3 ou 4 stades de dégradation présents sur 5, sur les grosses pièces de bois mort, et on pourrait avoir une surface derrière des très gros bois en fixant la limite de très gros bois à 77,5 ou des gros bois morts debout en fixant la limite des gros bois morts debout à 30, comprise entre 15 et 20 m² par hectare. Pour le Morvan, les valeurs étaient plus faibles. On a peut-être très localement atteint du 80 m3 de bois mort à l'hectare, mais c'était plutôt là où l'indice de maturité ressort le plus fort de l'ordre de 40 à 50. Et pareil, de mémoire, des surfaces terrières de gros bois morts debout ou de très très gros bois qui sont plutôt dans l'intervalle 8,12 que dans l'intervalle 15,20 lorsque l'indice de maturité est le plus fort. Bien sûr, je le dis toujours, ce n'est pas une maturité absolue, c'est une maturité relative pour essayer de construire une trame avec ce qu'on a. Mais ce n'est pas du tout l'optimum de maturité qui traduirait une maturité absolue potentielle sur un territoire. Merci. Une autre question pour vraiment que tu précises. C'est Enniblet, Parc Nature Régional des Volcans de Verne qui pose la question. Si tu peux préciser que la méthode ne permet pas de distinguer de façon très fine les catégories des gros bois, donc la différence entre les gros bois, très gros bois et très très gros bois. Alors, donc, nous, la seule chose qu'on a cherché à calculer, c'est la surface terrière des très très gros bois. Donc, on n'a pas cherché à avoir une répartition des bois par classe de diamètre. Donc, ce que je peux dire, moi, c'est que selon les territoires, on a des modèles plus ou moins performants pour approcher cet attribut qui est la surface terrière des très très gros bois. En règle générale, ça ne marche pas trop mal. Donc, bon, mais c'est par contre, là, je vais, je crois qu'ils nous écoutent, on a le service R&D de l'ONF à Chambéry. Eux développent d'autres méthodologies à partir de l'IDAR, en particulier des méthodologies qui s'appliquent à détecter individuellement chaque arbre à partir de nuages de points l'IDAR. C'est différent à nous. nous, même si on utilise des métriques LIDAR, les variables qu'on cherche à estimer sont calculées à l'échelle de la placette, à l'échelle d'une surface. Alors qu'eux vont chercher à estimer des variables à l'échelle de l'individu et ils ont, eux, des méthodes qui nécessitent plus de données de terrain, on va dire, ou des données de terrain encore plus précises et qui leur permettent d'avoir des distributions de diamètre à partir du LIDAR. Ok, merci. Une question de Vincent Rouget, donc Parc National Vanoise. Comment, en fait, tu expliques la sous-estimation de la forte maturité des modèles et est-ce que c'est lié à la mauvaise modélisation du bois mort, notamment ? Alors, je ne sais pas si c'est lié à la mauvaise modélisation du bois mort parce que c'est possible, mais ça reste au bois de port. finalement, on a un ensemble de métriques qui ressortent, mais on ne sait pas exactement quelles métriques sont reliées exactement à quelles variables de terrain. Je pense que en fait, les variables, les métriques principales qui ressortent sont des métriques qui sont liées en premier liées aux hauteurs maximum et à l'hétérogénéalité des distributions des hauteurs et que ce sont des métriques qui, au bout d'un moment, vont plafonner sur le... qui vont plafonner et qui vont plafonner certainement plus vite que l'augmentation des diamètres sur le terrain ou l'augmentation effectivement du bois mort. Voilà. Donc, c'est finalement un processus de maturité qui continue à se développer sur le terrain et que les métriques choisies n'arrivent plus à traduire. Merci, Marc. Alors, maintenant, je voulais juste faire part de plusieurs remarques avec une question qui synthétise ces remarques-là. En fait, c'était notamment une remarque de JM Savoie. Je m'excuse, je n'ai pas plus d'informations sur l'identité de la personne. Elle se présentera peut-être tout à l'heure puisque je crois qu'elle a levé la main. C'était le fait de dire que dans les forêts matures, en montagne, souvent, elles sont localisées dans des situations de fortes pentes sur ce superficiel dont les napiates. On a parlé, effectivement. C'est finalement des peuples mentes qui ressortent peu dans la carte des forêts matures. Et donc, la question posée par Emmanuel Ance, le PNR Ballon des Vosges sur l'identification qui s'est pourré lors des développements plus réduits, on va dire, en cause de la communication et d'application. Est-ce qu'il faudrait, pour les identifier, partir sur des postulats de base différente ? Comment les faire ressortir, finalement ? Il y a plusieurs pistes. La piste qui est opérationnelle aujourd'hui, c'est de revenir aux méthodes classiques qui étaient, pour l'instant, celles qui étaient utilisées pour identifier les forêts potentiellement matures d'un territoire à partir de certaines couches SIG qu'on avait qui étaient soit des couches SIG qui traduisent la topographie, en particulier les zones de très fortes pentes qui traduisent aussi la desserte. Est-ce que c'est desservi ou est-ce que c'est pas desservi ? Un ensemble de filtres qu'on appliquait jusqu'à présent pour essayer de cibler les zones a priori les plus matures d'un territoire, sachant que ces filtres ne marchaient pas toujours, en particulier tout ce qui était peuplement desservi ou pas desservi. Mais pour l'instant, c'est quand même sur cette méthode plus traditionnelle qu'il faut appliquer pour compléter la méthode LIDAR dans les territoires là où elle ne donne pas des résultats satisfaisants. Et après, ce qu'on aimerait faire, nous, c'est de travailler à la prise en compte de la fertilité stationnelle dans nos modèles LIDAR. Sachant que pour l'instant, on a des pistes, mais qui ne sont pas encore très concrètes sur la manière dont pourrait prendre en compte cette fertilité. il y a eu des essais, par exemple, qui ont été faits dans le cadre d'un projet qui n'était pas lié à la maturité, qui était lié plus à l'évaluation de la ressource qui a eu lieu dans le PNR des Bauges qui s'appelait le projet ProTest, où il y a eu des modèles de croissance assez fins qui ont été faits des modèles de croissance par l'espèce assez fins qui ont été faits et qui étaient différentes selon les conditions de fertilité. En fonction de la croissance qu'on constatait, on pourrait essayer de caractériser la maturité du peuplement, pardon, la fertilité des stations. Donc, il y a ça. Il y a aussi de voir si on peut construire un indice de fertilité qui soit basé sur plus des indices topographiques. Il y a à de voir si quand on aura plusieurs campagnes, soit à l'IDAR, soit par d'autres approches et qu'on pourra peut-être estimer des accroissements, relier les accroissements à des conditions de fertilité et après les prendre en compte dans les modèles. Bref, on a plusieurs pistes à tester, mais pour l'instant, ce n'est pas opérationnel. Pour l'instant, la seule manière de compléter nos cartes qui sont valables sur les peuplement où la fertilité des stations est moyenne à bonne, c'est dans les stations où elle n'est pas bonne de revenir sur les bonnes vieilles méthodes. OK, merci. Il y a une question d'Isabelle qui demande finalement qu'est-ce qu'il en est des forêts vieillissantes qui seraient des futures forêts matures. J'imagine, dans le sens de sa question, c'est est-ce que finalement on arrive à les détecter et à les étudier via cette cartographie des forêts matures avec les LIDAR ? Alors là, tout dépend d'où on place le curseur, c'est-à-dire qu'on a une maturité relative. Donc, on peut dire que ce qu'on a à l'extrémité, ce sont les zones les plus matures, enfin, à une extrémité, les zones les plus matures et à une autre extrémité, les zones les moins matures. Si on prend les forêts qui ressortent sur la carte juste un peu en dessous de celles qui sont les plus matures, c'est celles qui sont a priori le plus susceptibles d'évoluer rapidement vers des forêts matures. Donc, c'est peut-être ça les forêts vieillissantes qui vont bientôt devenir matures. Mais là aussi, tout dépend du référentiel dans lequel on se place. C'est une question de relatif. Si on était, si on avait l'exigence d'être dans l'absolu, c'est-à-dire d'avoir pour un type de peuplement donné, se dire ce qu'on peut attendre en termes de maturité biologique pour ce type de peuplement, c'est telle valeur par attribut, peut-être que les forêts qu'on a identifiées, nous, comme très matures sur un territoire, c'est juste les vieillissantes qui ne sont pas encore très matures. Mais relativement au territoire, c'est les plus matures du territoire. Merci. Et puis, la question suivante, elle est posée par Axel Peric de Nuspenner au Jura. Dans les résultats des différents massifs, est-ce que tu connais la part des forêts identifiées matures qui seraient localisées dans des zones non accessibles à l'exploitation forestière? On n'a pas précisé ça, on n'a pas regardé ça dans le détail ou avec cet angle-là. Par contre, je vais retourner un petit peu la question en disant qu'il y a des zones matures dans des zones accessibles à l'exploitation. Et c'est d'ailleurs peut-être là qu'est plutôt l'enjeu. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'effectivement le filtre accessibilité ou desserte marche assez bien. Et d'ailleurs, dans les premiers modèles, on avait mis des variables LIDAR, des variables environnementales et une variable distance à la desserte. Et la variable distance à la desserte, en particulier dans le PNR des Beauges, ne marche pas. Et ça, on l'interprète beaucoup par le morcellement de la propriété forestière privée qui fait qu'on a beaucoup de forêts matures en forêt privée qui n'est pas gérée mais qui peut être très facilement accessible et exploité. Donc, attention au filtre accessibilité. Merci, Marc, pour cette précision. Ensuite, j'ai des questions plutôt liées à… ce sont moins des questions techniques et je voulais quand même se les poser. C'est une question de Lauriane Néné. Est-ce qu'il est envisageable d'extraire et de communiquer les données, notamment au cadre de la gestion des réserves biologiques ? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre. Nous, on va donner nos rapports d'études à chaque… Celui de Morvan est déjà remis. Celui des trois PNR des Alpes du Nord va être remis dans le début de l'année 2023. Je confirme, on est bien dans une démarche d'expérimentation et de transfert partage d'expérience. Donc, oui, bien sûr, on partagera ces données si ça peut servir à d'autres territoires. Oui, c'est une bonne question qui va dans le même sens. C'est Clément du Seine-Ronal qui pose la question sur la reproductibilité de la méthode d'identification qui a été présentée avec les données GIDAR. En fait, comment on peut imaginer la suite sur d'autres territoires qui souhaiteraient s'approprier cette méthode et la mettre en œuvre ? Alors, il y a un programme actuellement qui est mis en place par le ministère de la Transition écologique qui est un programme forêt subnaturelle qui a été reconnu comme prioritaire dans les assises de la forêt. Et donc, en ce moment, on travaille déjà avec de nombreux territoires pour essayer de cartographier la maturité forestière sur ces territoires-là. Et on fait ça en étroite collaboration avec l'Office national des forêts dans l'Ontario dans l'idée d'arriver à terme à ne plus prédire la maturité par territoire, mais la prédire par type de peuplement forestier. C'est-à-dire d'avoir... Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a pu utiliser les données du référentiel budget parce qu'on est dans les mêmes conditions écologiques pour la trésorerie sapinière que dans les trois PNR des Alpes-du-Nord. Et du coup, on a un modèle qui est plus robuste parce qu'il s'appuie sur un référentiel de terrain qui est encore plus important. Et l'idée, là aussi, c'est pour les grands types de peuplement forestiers qu'on rencontre en France métropolitaine du moins, de mutualiser un petit peu tout pour avoir des modèles qui soient plus par territoire et par type de peuplement. Voilà un petit peu le chemin que ça prend. Alors, on répond toujours à des sollicitations grandissantes d'ailleurs de territoire pour avoir ce type d'approche. Il y a un travail de coordination important à faire, à mon avis, pour que, voilà, si l'ONF lance dans une région avec des peuplements bien caractéristiques de cette région-là la constitution des modèles, que les PNR, que ce soit fait en même temps avec les PNR, il y a tout un travail d'animation territoriale que moi, je ne peux pas du tout maîtriser, mais voilà, c'est une demande qui est très, très forte et il faut bien veiller à ne pas refaire la même chose ou à bien mutualiser les efforts et les moyens pour arriver à couvrir de plus en plus de surfaces. J'espère avoir été un peu clair dans ma réponse. Si je peux compléter, justement, en ce qui concerne le Morvin, en fait, le projet, il est issu de plusieurs années de travail collectif avec l'ensemble des parcs du Massif Central dans des projets qui ont été portés collectivement par l'association des parcs du Massif Central, IPAMAC, et en fait, il y a eu pas mal d'étapes qui ont déjà été faites ensemble en fait. Et je pense qu'on voit bien aussi côté alpin l'intérêt de mutualiser et d'avoir des approches collectives. Je pense qu'en termes de reproductibilité, d'approche sur des grands territoires, c'est vraiment intéressant d'essayer de monter des projets plus collectifs en fait. Du coup, on a terminé pour les questions du chat. Donc, on a une question à main levée de JM Savoie. Donc, on va vous autoriser entre guillemets la parole. Normalement, c'est fait. Vous avez la parole. Alors là, normalement, j'ai réactivé le son. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. Oui. Très bien. Oui. Donc, ça fait déjà quelques... Alors, je vais commencer par me présenter puisque je ne suis pas identifié très clairement. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse et membre de l'IMR d'INAFOR, donc avec l'INRAE. Et donc, je suis aussi pilote des inventaires des vieilles forêts sur l'Occitanie depuis... ça fait maintenant depuis 2018 qu'on y est et on n'a toujours pas fini. On a bien avancé sur les Pyrénées mais sur le reste de la plaine des lents de l'Occitanie, on est très, très loin du compte. Donc, d'abord, je voulais souligner le gros travail qui est fait au LESSEM et par Marc sur ces inventaires, ces possibilités d'inventaire des vieilles forêts parce que mes yeux, ils commencent à se faire vieux, ils commencent à fatiguer parce que des centaines d'heures de travail sur les photos aériennes pour repérer les peuplements matures, c'est un sacré travail. Donc, tout ce qui peut être... toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour repérer ces vieilles forêts réparties dans des territoires exploités et très grands, sans tous ces outils-là, d'aide pour repérer ces forêts sont les bienvenus. Donc, il faut continuer. À mon avis, il faudra peut-être coupler avec d'autres outils, je ne sais pas, moi, peut-être de l'analyse d'images de photos aériennes, de l'intelligence artificielle, je pense que plusieurs outils seront peut-être à mobiliser pour faire ce travail-là, mais pour ceux qui veulent se lancer dans ce travail d'inventaire, je souhaite bon courage et j'espère que vous aurez des outils performants pour faire ce travail parce que, de notre côté, on avance, mais il y a une cartographie qui est relativement avancée, on a 12 000 hectares de repérés sur les Pyrénées d'Occitanie, on en a quelques centaines sur les régions de plaine que l'on a étudiées et on n'a pas tout à fait fini quand même. Voilà, mon témoignage. Merci Jean-Marie, je suis complètement d'accord avec toi que c'est de l'amélioration continue, que pour l'instant c'est une méthode qui a son intérêt mais qui a aussi ses limites et que, voilà, plus on essaiera de l'améliorer. Il faudrait qu'un jour avec Dinafort on fasse quelque chose, un petit séminaire pour voir où on en est, alors peut-être pas tout de suite parce que les deux thèses de notre côté viennent d'avance mais ne sont pas finies, peut-être un jour il faudra quand même qu'on se pose pour faire le point. Oui, je ne veux pas rentrer trop mais on, enfin, embêter tout le monde avec notre petite histoire interne mais on avait fait un point il me semble en avril dernier, si on se fixait d'en faire un par an ce serait bien déjà. Oui, tout à fait mais je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans des projets c'est bien de savoir où on en est pour voir ce qu'ils peuvent utiliser déjà sur quoi ils peuvent compter parce que se lancer dans ces inventaires c'est énorme, c'est vraiment du travail de longue haleine. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il nous reste pour un temps une parfaite quelques minutes pour en prendre une ou deux avant de conclure. C'est tout bon ? Eh bien Christy, je te laisse la parole pour clore ce webinaire. Très bien, merci à tous. Merci Marc pour la présentation et pour toutes les réponses apportées à ces nombreuses questions. Merci pour votre écoute. Vous allez recevoir prochainement le lien pour revoir le séminaire et le partager. Je voulais vous dire que ce webinaire c'est le premier d'une série de trois qu'on s'est engagé à proposer dans le cadre de notre projet Morvan. Le deuxième aura lieu le 9 janvier sur le même créneau horaire de 17h à 18h30. On abordera les questions d'ancienneté à ce sujet puisqu'il aura pour thème la longue histoire des forêts du Morvan entre climat et société, ce que nous apprennent les archives naturelles et historiques. Il sera présenté par deux membres du conseil scientifique du Parc du Morvan. Isabelle Jouffroy-Bapico qui est palinologue, paléo-écologue et ingénieure de recherche au laboratoire chrono-environnement à Besançon et Corinne Beck qui est professeure d'histoire et d'archéologie dans l'équipe archéologie environnementale à Nanterre. On profitera de cette liste de diffusion pour vous envoyer des informations si vous souhaitez nous rejoindre même si ça sera vraiment spécifiquement Morvan cette fois-là. Une autre annonce c'est que Mathilde vous en parlait tout à l'heure dans la présentation du projet. On est en train d'organiser un séminaire de clôture de nos deux programmes. C'est en cours d'organisation, on n'a pas encore beaucoup de détails mais en gros ça se passera probablement en juin dans les Alpes et l'idée sera de vous restituer à nos actions mais également d'ouvrir la parole à tous les acteurs autres qui ont des choses aussi à présenter sur les vieilles forêts. Donc on utilisera aussi cette liste de diffusion pour vous communiquer les informations quand on les aura. Voilà, écoutez, le webinaire s'achève. Merci à tous et bonne soirée et à bientôt. Merci à tous.